bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois d'octobre on vous souhaitera votre anniversaire après le 23 0h01 précisément mais avant jusqu'au 23 c'est la balance qui domine et la balance c'est votre signe d'ombre donc peut-être qu'il faut rester que votre priorité sera de rester réservé discret pendant la période balance ou alors que vous 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 direz pour vivre heureux vivons cachés et donc vous resterez un petit peu avec votre chéri voyez chez vous parfois un petit peu trop en fusion comme nous le verrons avec vénus mais bon c'est pas une période désagréable peut-être que vous serez aussi obligé de rester chez vous à l'isolement pour x ou y raison mais ça ne sera pas désagréable non plus disons que le fait que vous ayez la douze en balance est plutôt une chance parce que la balance n'est pas un signe violent bien que ce soit le domicile le second domicile de saturne et que bon peut y avoir une violence un petit peu caché 1 donc peut-être que vous aurez aussi crainte pour la paix ou dans notre pays ou dans d'autres pays 1 donc après le 23 bon anniversaire à tous il ya des bons aspects 1 en l'art au moment de votre anniversaire et surtout un bon aspect entre le soleil et mercure qui indique que votre année à venir elle sera une année de communication et d'échanges et que ce sera au niveau du travail que ça va bien se passer on en vient à mercure maintenant qui va également être dans votre signe tout le mois un parce que elle fait des allers-retours et donc elle va aller que jusqu'à 11 degrés de votre signe c'est à dire au début du deuxième décan donc ceux qui sont nés vers les 3 4 novembre ça s'arrêtera là et mercure reculera à partir du 14 donc vous allez certainement avoir des propositions ou c'est vous qui allez faire des propositions dans la première partie du mois quand mercure sera direct là les choses se passeront très bien et si vous avez quelque chose à dire à écrire à communiquer tout se passera bien même vos petits déplacements si vous si vous avez des rendez vous des démarches à faire tout ça bon ça ira bien jusqu'à ce que mercure entame une marche arrière le jour où elle entamera une marche arrière elle enfin je dis tout se passera bien mais je pense que il y aura quand même des imprévus puisque mercure va se trouver forcément en opposé à uratus donc certains d'entre vous un doivent s'attendre à des imprévus au niveau justement de ces propositions ou de ce qu'on va leur dire ou zou ou de vous le ce que vous allez dire qui peut choquer vous pouvez provoquer être provoquant avec une opposition mercure uranus bon ensuite donc à partir du 14 elle va rétrograder elle sera toujours en dissonance avec uranus donc vous ne pourrez pas exprimer votre esprit de contradiction devra un petit peu se se mettre au rencard et disons que tout ce qui était au premier plan va se mettre au second plan à la faveur d'autres d'autres aspects en ce qui concerne vos amours gérés par vénus et bien ce sera plutôt de l'amour amitié ce mois ci c'est à dire que bon même si vous êtes en couple 1 disons que vous aurez des affiches que vos affinités du départ seront remises au premier plan par le passage de vénus en vierge ça durera pas longtemps parce qu'elle est rapide donc c'est pas tout le mois que vous allez être bon très amical avec votre conjoint mais bon pendant quelques jours vous retrouverez quelque chose de de la passion et des affinités qui vous ont fait vous aimer et vous mettre en couple maintenant si vous êtes célibataire il ya peut-être autour de vous quelqu'un avec qui vous avez des relations amicales et qui pourrait évoluer vers autre chose parce que bon si vous voulez c'est un secteur d'amitié la vierge et l'amitié peut se transformer en amour au fil du temps je dis pas que c'est ce qui va se passer mais bon c'est une parmi les possibilités de que vous offre vénus en vierge donc si vous voulez rencontrer quelqu'un il est possible que ce soit par l'entremise de vos amis un qui feront une soirée ou qui vous inviteront quelque part et là il se trouvera quelqu'un tout à fait par hasard le hasard va jouer un rôle important on termine avec mars votre planète maîtresse et comme d'habitude depuis quelques mois elle est en bélier donc elle est très forte c'est un maximum de puissance en bélier mais elle est rétrograde alors elle tout le mois dernier elle était en dissonance avec saturne on a vu que c'était vraiment quelque chose de frustrant surtout au niveau de votre vie quotidienne vous n'avez pas pu vivre quotidiennement comme vous le faites d'habitude et bon elle est encore très peu de temps en dissonance avec saturne en début de mois mais ensuite elle va rétrograder dans le deuxième des camps du bélier et bon elle sera en relation avec votre deuxième des camps et elle ne sera plus en relation avec mars un pendant plus jamais d'ailleurs dans ces dans ces deux signes le bélier et et la balance ou le capricorne enfin bref les signes avec lesquels elle est en dissonance elle sera oui en dissonance avec avec vous et avec uranus en janvier bon on a le temps d'en reparler toujours est-il que elle occupe également un secteur de forme puisque le le bélier c'est votre sixième signe c'est vraiment le signe de de la santé mais la santé qu'on entretient vous voyez c'est pas le signe des problèmes de santé c'est les signes de la santé dont on s'occupe et bon avec mars dans ce signe il faut vous occuper de votre santé de votre forme faire de l'exercice dépenser votre énergie surtout ne la laisser pas s'accumuler je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscope comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine vous